Le vendredi 5 mai 2023, c'est la journée internationale de l'hygiène des mains, un thème devenu central depuis la crise liée au Covid. Se laver les mains, c'est un geste pas si anodin que cela. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Caroline Bélair, maître d'enseignement en soins infirmiers à la Haute École ARC. Bonjour Caroline. Bonjour Joël. Depuis le début du 19e siècle, l'importance d'un lavage des mains rigoureux a été mise en évidence, notamment dans le domaine médical. Les pratiques, comment elles ont évolué ? Alors elles se sont montrées toujours plus pointues et finalement vous mentionnez la pratique de lavage des mains au 19e siècle. C'est finalement le docteur Semmelweis qui a mis en évidence que le passage d'une salle d'autopsie à une salle d'accouchement provoquait une mort en couche beaucoup plus fréquente. Et en fait, c'est survenu à ce moment-là que le lavage des mains est devenu une pratique courante. Et plus près de nous, la pratique du lavage des mains suite à la pandémie Covid-19 qui finalement a permis de mettre en évidence que ce lavage des mains permettait de protéger l'autre, protéger les autres et se protéger soi-même. Alors pendant cette période du Covid, effectivement tout le monde s'est lavé les mains beaucoup plus fréquemment qu'avant peut-être, retrouvé de bonnes habitudes. On se lavait les mains mais on se désinfectait les mains également. Et c'est quoi la différence entre le lavage des mains et puis la désinfection des mains ? Alors en fait, le lavage des mains permet une élimination de micro-organismes grâce à l'eau et au savon. Et la désinfection des mains permet de pallier à ce lavage des mains très fréquent en appliquant un désinfectant pour autant que les mains soient propres. Effectivement, on ne désinfecte pas quelque chose qui est sale. Donc toujours se laver les mains avant de passer le petit coup de désinfectant ? Alors en principe oui, mais il est vrai que si on éternue ou bien qu'on tousse et qu'on n'a pas d'eau et de savon à proximité, la désinfection des mains est également autorisée mais moins efficace. Caroline Beller, ça fait pile 20 ans, je crois que vous formez des infirmières, des infirmiers. La question du lavage et de la désinfection des mains, elle prend quelle place dans la formation ? Alors en formation initiale, que ce soit en année propédéutique santé ou en formation bachelor, c'est un des tout premiers laboratoires où effectivement on s'attarde sur le lavage des mains, la durée du lavage des mains. Et puis c'est vrai que les étudiants souvent nous disent, enfin je sais me laver les mains. Eh bien non, il y a toute une technique pour vraiment se laver les mains de façon efficace. Une technique que le grand public finalement a aussi pu découvrir pendant cette fameuse crise sanitaire avec des démonstrations qui ont été faites dans les médias sur la façon précise de bien se laver les mains. Alors se laver les mains, se désinfecter les mains, par exemple pour les étudiants, on attire leur attention sur le fait que des ongles, des faux ongles, de la French manucure ou du vernis, le désinfectant n'adhère pas à cette surface et donc ne désinfecte pas correctement les mains. Et puis bon, on a eu des statistiques sur les maladies nosocomiales, les infections qu'on peut attraper à l'hôpital, en milieu hospitalier, et contre ces maladies-là, une fois de plus, l'hygiène des mains, elle est centrale. Alors elle est centrale et elle permet aussi de gérer les coûts de la santé, parce qu'une infection nosocomiale coûte extrêmement cher, sans parler du fait qu'un patient peut décéder. Est-ce qu'au niveau des soins infirmiers, est-ce qu'on a des portes ouvertes, on a des événements qui se préparent pour sensibiliser les plus jeunes à ce genre de formation ? Alors oui, fin novembre, on aura les portes ouvertes à la Haute École Arc, et puis on aura un dispositif qui permet justement de contrôler la qualité de la désinfection des mains par une boîte qui met en évidence si la désinfection a été efficace ou pas. On ne va pas s'en laver les mains de ce sujet-là. Merci beaucoup Caroline Bélair pour toutes ces explications. A bientôt ! A bientôt ! Argosphère, avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelors, continue et post-grade. HE-ARC.CH Sous-titrage Société Radio-Canada